salut c'est guir donc ce nouveau film après le football c'est la voile le football la voile un truc un peu plus physique alors un film bas moins à l'aise moins à l'aise sur sur un bateau que sur un terrain de foot le foot c'était un milieu que je connaissais beaucoup plus et que je côtoyais plus la voile c'est quelque chose que je connaissais pas du tout j'ai appris à découvrir j'ai vraiment découvert un monde le monde des skippers que je connaissais pas du tout l'aventure humaine que vivait ses skippers parce que moi je pensais que c'était juste un sport et je n'ai pas au delà et j'ai beaucoup appris au niveau au niveau de la voile c'était plus facile vous avez déjà joué au foot bah oui plus facile j'ai commencé le foot à six ans j'en fais toujours aujourd'hui donc c'était une passion en fait donc c'était c'était facile de donner mon avis sur sur certaines choses alors que là sur le bateau sur le film sur la voile j'avais moins de choses à dire puisque je connaissais moins milieu et aujourd'hui par contre j'en ai beaucoup plus à dire puisque j'ai vraiment découvert un jargon aussi celui de celui de dévoileux et puis j'ai découvert surtout l'aventure humaine qu'il y avait derrière parce que c'était quelque chose d'assez physique et d'assez émouvant mon baptême de l'eau en fait avant le film on a fait une journée en mer pour pour savoir si j'allais être malade ou pas j'ai malheureusement pas été trop malade donc donc ils se sont dit que bon ça allait à ça irait sur le bateau par contre les trois premiers jours de tournage c'était on a une mère horrible c'était des conditions de tournage folle mais 35 nœuds devant donc j'étais malade vraiment très malade et puis après ça allait un petit peu mieux alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a inutilisé pour jouer ou est-ce que c'est le malgré le soir pas moi ça m'a aidé bizarrement ça m'a aidé à jouer puisque je devais jouer quelqu'un qui allait pas bien sur le bateau qui était pas à l'aise j'étais vraiment pas à l'aise et puis j'ai aussi beaucoup appris avec avec françois qui m'a notamment appris de ne pas jouer de ne pas inventer des émotions et de réellement vivre les choses on a eu l'occasion de la chance de réellement vivre les choses de réellement tourner tourner ce film dans de réelles conditions on est réellement parti en mer on a réellement vu des baleines on a réellement vu des dauphins enfin tout est vrai dans le film ce qui fait que j'étais vraiment malade aussi et oui ça m'a aidé ça m'a aidé hormis le fait que ça se passe en mer il ya un sujet qui est d'actualité on va pas tout dévoiler parce que je sais que christophe n'a pas tout dit devant la caméra mais justement qu'est ce qui vous a intéressé dans ce personnage qui est qu'on peut dire qui est là qui est une pièce à porter dans solitaire déjà de jouer un rôle qui est réellement un rôle de composition puisque c'est un rôle qui me ressemble pas du tout et de réellement travailler c'est la première fois que je travaille autant sur un rôle que que je change autant physiquement et que et que je fais un tournage qui est aussi physique donc 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 j'espère que ça va me servir pour mon avenir et puis tourner aux côtés de françois cluset c'est c'est quelque chose d'extraordinaire aussi donc je prends ça aussi comme de l'expérience et comme quelque chose qui pourrait me servir à l'avenir je l'espère vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est un modèle pour la pour la jeunesse d'aujourd'hui je sais pas du rôle que vous interprétez quelque chose qui passe non oui en fait j'essaie de véhiculer un message à chaque à chaque rôle à chaque film que je fais après c'est pas évident qu'on est jeune on n'a pas forcément tout le temps son mot à dire donc donc le résultat final d'un film il dépend pas forcément que de moi donc donc c'est compliqué parce que les gens ils jugent ce qu'ils voient et ce qu'ils voient c'est moi donc donc parfois c'est pas forcément moi qui reste transcrit dans le film mais mais là j'ai eu j'ai eu la chance de d'avoir un petit peu mon mot à dire de christophe wenstein qui est le réalisateur m'a laissé beaucoup de m'a laissé beaucoup de liberté en fait sur les dialogues sur sur le jeu sur les déplacements ce qui fait que oui j'ai aussi apporté un petit peu ma pierre à l'édifice vous sentez que ce personnage là est quelque chose d'important pour pour tout ce qui se passe aujourd'hui en france ah oui évidemment avec tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe en ce moment oui c'est évident que que c'est d'actualité et oui c'est un personnage humain parce que c'est quelqu'un qui 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 voit qui voir dans ce drapeau de la france un eldorado qui n'est pas forcément le cas et qui fait tout pour pour revenir en france donc donc là il s'est retrouvé sur un voilier il aurait pu se retrouver sur un bateau depuis avoir de la chance mais là il n'a pas eu de chance du tout il s'est retrouvé sur un voilier sur un voilier de course avec avec un skipper qui pense qu'à sa course et et on va voir s'il va se sortir sur les rapports humains donc vous l'avez senti comme ça oui c'est les rapports humains ça fume sur les rapports humains c'est quelque sens ce jeune il vient d'un milieu totalement différent que de ce skipper ce qui fait que c'est un peu on peut dire que c'est un peu un choc des cultures il se retrouve sur ce bateau confronté à eux mêmes ils sont ils sont à huis clos ils dans cette promiscuité ils sont obligés d'être ils sont obligés d'être là tout le temps ils ne peuvent pas ils peuvent pas ne plus se voir quoi donc c'est ça c'est intéressant alors où est ce qu'on peut dire que vous avez eu de la chance parce que vous n'avez que 19 ans vous êtes pas bientôt peut-être parce que vous avez eu non pas encore pas encore donc vous tournez depuis depuis six ans maintenant avec des films qui ont été majeurs dans l'histoire du cinéma avec naïs amer avec beurre sur la ville donc avec des films très représentatifs donc est ce que vous sentez que vous avez été chanceux comment ça s'est passé cette aventure de cinéma ça fait ça fait neuf ans et non c'est pas de la chance parce que j'ai seulement eu un bon destin on va dire que la chance n'existe pas trop je pense après après j'ai fait mon premier casting à l'âge de dix ans je pensais pas en faire mon métier vraiment pas et j'ai fait mon premier film ensuite j'ai eu un agent et ça s'est passé très vite en fait puisque j'allais à l'école en même temps donc donc je mettais pas tous mes espoirs là dedans et aujourd'hui maintenant que j'ai mon bac et que je peux ne plus je peux faire ça tout le temps oui j'aimerais bien j'aimerais bien faire mon métier aujourd'hui je serai content après j'ai beaucoup travaillé pour j'espère j'espère encore beaucoup de travail vous avez votre malgré alors donc vous allez vous arrêter ben je sais pas en fait je fais je vais faire ce que je veux je fais moi j'ai mon bac ma mère a été contente donc là je vais être un petit peu tranquille pendant un petit moment et et si j'ai envie de reprendre des études ce serait des études de langue et pourquoi pas des études de vue cinématographique pour peut-être un jour moi c'est derrière la caméra en tout cas Christophe Wolfenstein a dit de vous le programme bien ah ouais bah c'est gentil il disait pas tout le temps ça c'est pour ça qu'on espère que vous continuez bah j'espère aussi j'espère aussi merci beaucoup voilà et pas en solitaire non pas en solitaire cette fois parce que le cinéma vous avez rendu compte que c'était un travail de vous bah oui on n'est jamais en solitaire on n'est jamais seul sur le bâton on était 18 je vous l'ai dit on peut pas faire quelque chose on peut pas faire un film tout seul faut qu'on soit une équipe faut qu'on soit soudé il faut que tout le monde tire dans le même sens et là c'était le cas on a eu la chance d'avoir une équipe qui qui se connaissait déjà tous qui avait beaucoup d'expérience donc j'ai beaucoup appris aussi à leur côté que ce soit les techniciens et les comédiens et oui on a eu sans une équipe on ne pouvait pas faire ce film sans cette équipe on n'aurait pas pu faire ce film c'était une équipe sympa il n'y a jamais eu de tension j'ai mis de jamais eu de blessés jamais rien eu donc donc oui on a eu un bon destin sur ce coup là aussi et pour finir c'est un peu comme ça devrait être dans la vie peut-être bah normalement oui normalement ça devrait être comme ça dans la vie personne ne devrait être seul et personne ne peut réussir certaines choses seul donc c'est pour ça que c'est pour ça que les gens font des choses ensemble et il faut que les gens avancent dans le même sens pour que pour réussir si tout le monde fait ce qu'il veut je pense que ça ça peut pas trop marcher en tout cas ben on vous remercie puis bientôt à l'affiche du solide en solitaire 6 novembre merci Samy c'est bien